bonjour à tous les amis et bienvenue en ce mois de juillet sur ma chaîne cette semaine je vais vous présenter une petite recette de caille oui cela va faire plaisir à Isa et à bien d'autres si vous voulez savoir comment j'ai cuisiné mes petites cailles on y va une cocotte en fente aux minutes une planche à découper de quoi éplucher les carottes piquer la viande mélanger découper et des cures dents nos petites cailles un oignon de l'ail une carotte quelques lardons des raisins secs sel et poivre et un cube sans oublier de l'huile d'olive on va commencer par préparer nos cailles donc je vais enlever la peau du cou et en même temps une fois que j'aurai enlevé cette peau je vais pouvoir retirer le zoophage vous savez toute cette partie gélatineuse cartilage là qui n'est pas très bonne je l'enlève ensuite je vais enlever les quelques plumes qu'il y a si j'avais eu un four à gaz j'aurais pu évidemment brûler les plumes ça aurait été plus facile je fais avec ce que j'ai c'est à dire mes mains ensuite je vais prendre quelques lardons que je vais mettre à l'intérieur de ma petite caille ainsi que des raisins secs si vous n'avez pas les raisins secs vous pouvez mettre un pruneau vous pouvez mettre un abricot sec ou rien du tout comme vous aimez ensuite à l'aide des cure dents on va pouvoir refermer les cuisses pour éviter que la farce qui est à l'intérieur ne tombe pendant la cuisson donc on attache bien avec un premier cure dents on plie les pâtes et on fait un petit point avec son cure dents pour fermer et voilà évidemment on fait la même chose pour les quatre on met de l'huile d'olive dans sa cocotte on laisse chauffer un feu assez fort puis on va venir y déposer nos quatre cailles que l'on va faire revenir de toutes parts j'ai mis une petite protection pour éviter les projections une fois que les cailles sont bien colorées de toutes parts on sale ou poivre et on réserve dans une asiatique on rajoute une cuillère d'huile d'olive si nécessaire puis on met l'oignon mélange puis l'ail quelques lardons selon votre goût on mélange le tout ça commence à se colorer un tout petit peu puis on rajoute à volonté des raisins sec toujours pareil en fonction de votre goût et on laisse colorer l'ensemble jusqu'à obtenir une jolie couleur voilà toute dorée on rajoute notre carotte on mélange bien le tout on ajoute et bien évidemment nos cailles on mouille avec de l'eau de trois quarts pas plus on va rajouter notre bouquet garni frais ou comme moi ici comme je n'en ai pas en cube ensuite on rajoute évidemment notre cube et on va laisser mijoter le tout pendant 30 minutes environ il ne faut pas que ça cuisse trop longtemps pour éviter qu'elle soit trop sèche à mi-cuisson on vient les regarder et on les retourne pour qu'elle puisse s'imprégner du jus et on les sert soit tel quel ou on ajoute les légumes que l'on aime comme ici une purée pour profiter de la sauce maintenant à vous de la tester cette facile petite recette vous y mettez les légumes que vous aimez vous rajoutez ou pas des raisins à votre convenance et vous verrez c'est un délice je vous remercie de m'avoir suivi je vous laisse continuer vos vacances si vous y êtes ou si vous êtes au travail pensez à faire cette petite recette à me laisser des commentaires et surtout likez partagez et puis abonnez-vous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette on se retrouve la semaine prochaine